Bonjour, j'espère que vous êtes confortablement installés. Je vais commencer par un petit sondage ici, rapidement. Quels sont ceux parmi vous qui ont regardé la télé hier ? Levez bien la main, on vous voit. Ok, très bien. Pas tellement de monde. Quels sont ceux parmi vous qui sont allés sur Internet hier ? D'accord, quasiment tous. Et maintenant, je voudrais savoir quelle chaîne est-ce que vous avez regardé sur Internet ? Levez la main si vous avez passé plus de 50% du temps sur un de ces sites. D'accord. Donc, comme Laurent le disait en introduction, effectivement, moi je suis développeur en web, donc ça fait à peu près 12 ans que je fais des sites Internet et que je m'interroge un peu sur ce que nous apporte le Net. Et en fait, cette constatation de voir que l'on a transformé Internet en télévision, c'est quelque chose qui est assez terrible pour moi, puisque pour moi, Internet c'est un outil collaboratif, social, qui permet de partager. Et on se retrouve avec exactement le même schéma d'une information qui nous est envoyée sur une dizaine de chaînes. Donc c'est à partir de cette réflexion où j'ai commencé un peu à creuser. j'ai dû passer les premières années à chercher des outils pour améliorer ça, avant de me rendre compte que finalement, ce n'était peut-être pas des outils techniques qui étaient en cause, mais plus des problèmes plus profonds de société. Et j'ai identifié deux causes principales. La première, c'était au niveau du confort. C'est-à-dire qu'en tant qu'espèce, on n'est plus soumis à aucun stress. Donc on est dans ce que Boris Kionnik appelle une sécurité angoissante, qui est celle qui ne nous fait plus évoluer finalement. C'est-à-dire qu'on est dans un confort suffisant pour ne plus avoir à stresser et à évoluer et à s'adapter à son milieu. Et pour ça, en fait, on peut le repérer déjà dans cette salle. Là, vous êtes bien confortablement installés dans des fauteuils. On voit qu'il n'y a aucune collaboration qui s'est mise en place. Vous avez peut-être adressé la parole à votre voisin, mais juste pour dire bonjour. Qu'est-ce qui se serait passé dans un gymnase avec sans chaise, par exemple ? Si Tel X se passait dans un gymnase, il y en a qui auraient commencé à s'asseoir par terre, d'autres qui auraient vu qu'il y a des caisses qui auraient peut-être agi ensemble pour essayer de les réunir et de s'asseoir dessus pour être un peu plus à l'aise. Il n'y aurait peut-être pas de micro, donc ça vous obligerait peut-être à communiquer directement avec l'orateur. Il y aurait moins cette différence. Donc voilà, ça, c'est déjà une première piste à laquelle j'ai été confronté. La seconde, c'est un déficit complet d'attention. C'est-à-dire qu'actuellement, on a beaucoup de mal à rester déjà concentré 18 minutes. Et en fait, pour les plus jeunes générations, c'est de l'ordre de la minute pour regarder son portable, envoyer un SMS, envoyer un tweet, regarder ce qui se passe derrière, etc. Donc ce déficit d'attention, il y a Bernard Stiegler qui a beaucoup travaillé dessus. Je vous invite à aller voir ses travaux si vous êtes intéressé. Il se trouve que d'après lui, ça serait surtout induit par le marketing qui nous force justement à utiliser notre cerveau primaire et à aller plus loin que notre conscient pour nous faire, là en l'occurrence, consommer. Donc c'est le fait de passer par plusieurs différences comme ça qui nous fait perdre notre attention. Et en fait, si on perd le confort et l'attention, on va avoir du mal à utiliser un réseau qui est Internet, qui est un réseau de proche en proche, en théorie. Normalement, ce n'est pas une télévision avec des chaînes, c'est un réseau de proche en proche. Alors si on a du mal à prendre soin de son prochain, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir cette relation à une échelle plus globale ? Alors partant de ce constat, j'ai suivi trois pistes pour essayer d'aller plus loin en tant qu'espèce et de pouvoir mieux collaborer entre nous. La première, c'est celle des outils conviviaux. Donc c'est Ivan Illich qui a défini trois critères qui permettent de définir des outils conviviaux. Alors il n'entend pas la convivialité de la même manière que celle qu'on entend en France. Donc pour lui, les outils conviviaux doivent suivre ces trois critères qui peuvent s'adresser soit à une instrumentation, soit à une institution. Donc c'est-à-dire qu'on peut autant appliquer ces critères à un marteau ou à une voiture qu'à l'école. Et on se rend compte en fait qu'avec ces trois critères, finalement il y a très peu d'outils qui passent ce test. Et c'est ce qui est notamment responsable d'une partie de la hiérarchisation de la société. Et en fait, du fait de ne plus avoir d'outils conviviaux, on va avoir une certaine perte de savoir. Et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins perdu le savoir de faire une pizza parce qu'on la décongèle et qu'on la met dans un four. On a plus ou moins perdu le savoir de faire des choses simples et surtout parfois de faire notre métier. C'est-à-dire qu'on est une petite roue dans l'engrenage qui n'a pas forcément la vision globale de ce qu'il est en train d'effectuer. La deuxième piste que j'ai explorée, c'était au niveau des groupes locaux. C'est-à-dire, avant de passer à l'échelle et de penser à un réseau global, qu'est-ce qui se passe au niveau local ? Au niveau local, on a un maillage qui se produit, un maillage associatif déjà. On a un maillage sur les réseaux aussi. On a quelque chose qui se passe au niveau du numérique également avec tout ce qui est appelé tiers-lieu. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion. Il s'agit des espaces numériques, il s'agit des Fab Labs, ça vous en saurez plus cet après-midi. Il s'agit de tous ces espaces où les gens se retrouvent pour faire des choses ensemble. Et par des gens, j'entends à la fois des gens de la technique, mais aussi à terme des gens plus du quartier pour pouvoir échanger sur son lieu de vie. C'est quelque chose que l'on a aujourd'hui un petit peu perdu. Et en fait, on peut même aller plus loin en se disant que chaque porte qui se ferme dans une salle comme ici crée ce que Dan Mésic appelle une micro-culture. C'est-à-dire un groupe de personnes qui pendant peut-être une journée vont échanger, vont peut-être créer des choses ensemble, collaborer. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant parce que lui, il va par exemple l'appliquer dans l'entreprise et notamment dans les meetings d'entreprise pour pouvoir créer des choses ensemble. Et enfin, la dernière piste que je voulais explorer, c'était celle de l'éducation. Aujourd'hui, on a une éducation qui est très élitiste. Je ne sais pas si vous savez d'où est-ce que ça vient. En fait, il se trouve que ça vient de Napoléon. Donc, c'était en 1802. Il a décidé de faire des lycées qui permettaient de créer une élite. Et en fait, ça fait 200 ans qu'on a appliqué ça. Lui, il a fait ça au lendemain de la Révolution française pour structurer la France. Donc, ce qu'il a appelé, c'était les masses de granit. Donc, il y avait notamment les lycées, les préfectures. Et en fait, il s'est rendu compte que pour s'élever lui seul, le plus haut possible, il fallait avoir une structure que l'on connaît depuis 4600 ans, c'est ça ? Qui est la structure pyramidale. En fait, c'est la structure la plus stable pour la personne qui est au sauvé. Et qui dure le plus longtemps, ça, on le sait depuis les égyptiens. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que on nous enseigne à enfoncer un petit peu son prochain, mais finalement, très peu à collaborer. Et peut-être que ça vient de là, finalement, le problème que l'on a aujourd'hui avec Internet, qui est de ne plus collaborer, mais de consommer de l'information. Et d'aller même au-delà de ça, des fois. Alors, pour ça, je vais revenir après dessus. Pour ça, en fait, sur ces trois pistes, c'est bien parce que ce sont des pistes qui sont quasi individuelles, souvent, ou qui partent d'initiatives locales. Le problème, c'est pour passer à une échelle peut-être plus importante, il va falloir avoir un soutien politique. Alors, je n'entends pas ici peut-être le politique comme on l'entend actuellement, mais plus le politique en tant que facilitateur de ces groupes et non pas de guide. C'est-à-dire un politique qui va peut-être s'inspirer de cet outil qui est Internet, mais qui, finalement, est un outil qui est un peu trop en avance sur son temps. J'ai presque envie de dire que c'est un accident. Et qui pourrait représenter plus une vision. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va aller en termes de société pour avoir ces relations pair-à-pair qui ne soient pas forcément créées de manière globalisée. Donc, pour ça, il y a notamment un outil dont je voulais vous parler. C'est la sociocratie. C'est une méthode qui permet de prendre des décisions à plusieurs. Donc, ça se forme en petits groupes qui vont ensuite interagir. Et là, je n'ai pas le temps de creuser. Mais en fait, il y a quatre règles simples qui permettent de prendre des décisions et qui vont prendre ces décisions, non pas de toute manière pyramidale, mais plus en cercle qui, au final, vont aboutir à une décision sans avoir des discussions qui sont interminables. Je voudrais terminer avec cette citation. Alors, c'est René Dubois qui l'a énoncée au premier sommet de la Terre. Et il l'a énoncée au sujet de l'écologie. Et en fait, moi, pendant deux ans, j'ai habité dans une résidence à Paris, une résidence étudiante qui s'appelait René Dubois. Donc, il y avait cette citation en haut de la porte que j'ai pu voir pendant deux ans. Et ça m'a amené aussi à réfléchir à ce qui pouvait être fait, non pas en écologie, mais plus associé à Internet. Et je vous invite à réfléchir à ça, peut-être ce soir, à prendre cinq minutes sur votre temps de télévision, ou peut-être demain, à retrouver des gens dans un tiers lieu pour échanger pendant deux heures avec des amis et des inconnus. Voilà, merci. Applaudissements 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 Applaudissements